Sabrieux j'ai dû y venir mais en tout cas pas la citrouille ou je sais pas depuis le temps le mec vieux briscard c'est ces petits gars il y a certainement plusieurs raisons il y en a déjà une c'est qu'on m'appelle pas vraiment mais ça me dérange pas complètement dans le sens où j'ai pas spécialement envie de me montrer ou de me mettre en valeur au départ je suis voilà je suis musicien j'aime faire ce que ce que j'ai à faire et mon truc c'est pas spécialement je sais bien qu'il ya toujours un service après vente il ya toujours quelque chose on appelle ça la promotion voilà mais je suis pas super à l'aise sur les plateaux télé j'en ai déjà fait plein par le passé et tout mais parfois quand on m'appelle j'y vais si l'émission m'intéresse ou que les gens me plaisent quoi j'aime rarement cautionner des émissions qui m'intéressent pas et donc mais voilà je me sens plutôt bien que comme ça quoi je suis assez content quand quand on joue mais mes chansons à la radio je trouve ça sympa voilà quand quand on me demande de cause avec les gens comme comme on le fait là je refuse jamais ce genre de choses si je suis moins médiatique c'est peut-être parce que je suis pas quelqu'un de très populaire non plus je suis pas je fais pas de la musique grand public ou populaire des trucs je fais uniquement ce que j'ai envie sans sans chercher à plaire au plus grand nombre ou à quoi que ce soit donc je laisse les gens venir à moi et voilà je trouve comme je dis souvent je propose les gens disposent et après ben voilà je trouve ça super sans être élitiste pour ça on va essayer de se prendre du bon temps de s'amuser et voilà on va se faire un petit bout de vie ensemble ok les tueurs les tueurs ont le pouvoir de te jouer comme un pion ils jonglent avec le monde suivant leur inspiration suivant leur inspiration les tueurs traversent les âges issus d'une race immortelle qui perpétue en nous par du chaos éternel l'art du chaos éternel l'art du chaos éternel et dis moi où ça nous mène ne t'inquiète rien où ça nous mène tu verras bien l'art du chaos éternel 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 Sous-titrage ST' 501 guitar solo Sous-titrage ST' 501 Oh j'ai tout arrêté depuis longtemps mais je sais pas, à la passion je pense que c'est ça l'envie, le désir je pense que quand je sais pas, je dois avoir ça depuis que je suis gosse une sorte de petit feu qui brûle à l'intérieur et je pense que le jour où ça va où ce petit feu va commencer à s'éteindre j'aurais certainement ou envie d'arrêter ou je serais pas loin d'aller me balader autre part un peu plus haut et puis je sais pas c'est ça qui me fait bouger et qui me donne et envie de jouer sur scène et de communiquer c'est quand même vachement génial de monter sur une scène et d'avoir cet échange avec les gens c'est des moments uniques et magiques de pouvoir faire ça sans être le porte-parole de quoi que ce soit ou sans espérer avoir la science infuse de n'importe quoi mais on monte sur scène il y a des gens qui ont fait des kilomètres on leur balance des émotions comme ça des mots des notes de musique eux prennent ça ça leur fait quelque chose le moyen de communiquer pour remercier c'est d'applaudir et il se passe ce moment là et je pense que moi ça me fait ça quand je vais voir des chouettes concerts ou quand je ressors je fais t'as la pêche après tu vas manger ou tu vas boire un coup avec des potes enfin je sais pas tu vas mieux pour quelques temps comme quand t'écoutes un bon disque et que tu sens que ça joue bien que les gens s'éclatent un live ou n'importe quoi et voilà je pense que mon truc c'est ça c'est d'y croire encore c'est de croire que la musique peut encore apporter quelque chose et pour moi il y a une sorte de message subliminal qui est délivré quand même par la musique même si dans certains trucs on dit que la musique ne change pas le monde que je suis quand même persuadé que ça change plein de choses la musique a changé vachement de choses pour moi et je pense que tous ces grands noms tous ces grands musiciens ont forcément changé quelque chose le monde ne serait pas le même s'il n'y avait pas eu tous ces noms mythiques et prestigieux qu'il y avait par le passé je ne sais pas ça a commencé voilà à toute époque anglaise avec l'arrivée des Beatles quand j'étais moum j'ai eu vraiment cette chance d'être ado au début des années 60 quoi donc voilà c'est sans faire de la nostalgie à deux balles mais c'est vrai que c'est une sorte d'âge d'or qu'il y a eu une certaine époque parce qu'il s'est passé des choses qu'il n'y avait jamais eu avant et donc on entendait des choses qui arrivaient pour la première fois comme à un moment donné au Stats il y a eu Elvis Presley dans les années 50 Eddie Cochrane Jane Vincent puis tout ça à quoi Chuck Berry et voilà et là c'est vrai que par la période anglaise avec l'arrivée des Beatles et des Stones derrière des Kings Animals enfin tous ces groupes anglais qui déboulaient quoi tous les mois on recevait un nouveau truc où on allait acheter un nouveau 45 tours on disait ouais t'as écouté ça on se faisait écouter ça avec les potes sur nos vieils électrophones pourris en mono et puis et c'était génial puis après il y avait toute la vague américaine on nous parlait d'un mec qui s'appelait Bob Dylan où il y avait Hendrix qui venait d'arriver et puis on écoutait ses sons de guitare on disait mais qu'est-ce que c'est que ça comment il fait et il y avait déjà eu Clapton avant avec John Mayall dans ce qu'on appelait le blues boom anglais et donc on entendait ça donc dans les influences il y a tous les gens que je te cite Clapton Peter Green et Mick Taylor au niveau de toute cette époque anglaise Jimi Hendrix après il y avait toute la vague californienne aussi avec Jefferson Airplane Grateful Dead Quicksilver tout ce qui se passait là-bas c'était l'époque où j'avais pas un rond et ma seule envie c'était d'aller à San Francisco parce que c'est là-bas que ça se passait je pense qu'il y a deux endroits où j'aurais vraiment aimé vivre alors à un moment donné c'était entre 64 et 66 être en Angleterre par exemple pouvoir traîner du côté du Marquis Club et tout ça et puis je pense après prendre un billet où il y allait en bateau et me retrouver à Frisco bon tu me diras si j'avais été là-bas peut-être que je me serais explosé la tronche je serais même plus là pour te parler mais disons qu'il s'est passé plein de trucs après il y a eu je ne sais pas même des gens comme ça de la West Coast mais Crosby Stine Lachen-Yung Nelly Young qui fait toujours des trucs super en ce moment il y a eu le Rhythm & Blues qui est arrivé aussi avec James Brown Antis Redding Arrête à Franklin après il y a eu La Soul Marvin Gaye enfin tous ces gens-là Curtis Mayfield enfin je m'en suis pris plein la tronche et puis quand tu es ado et que tu es môme tu es comme une éponge c'est-à-dire tu t'abreuves de toutes ces influences en découvrant le blues aussi en écoutant tous les mecs BB King Freddie King Albert King tu remontes aux sources tu écoutes Muddy Waters Alvin Wolfe Elmore James tu vas piocher dans les vieux trucs que tu réécoutes Billie Holiday tu réécoutes toutes ces choses-là donc tu as un univers musical infini qui vient à chaque fois nourrir tes envies de découverte ta curiosité et comme je dis souvent quand tu as une discothèque chez toi et que tu finis par acquérir des disques voilà tous les profs ils sont à la maison ils sont chez toi c'est-à-dire tu as juste à sortir un disque à le poser ou un CD ou sur ton MP3 peu importe mais je ne suis pas fan de ce genre de système et de qualité mais bon voilà ça peut être pratique parfois en bagnole ou de ça mais et voilà tu as juste à écouter comment jouent les mecs pourquoi ils font ça qu'est-ce qu'ils racontent comment ils tournent leurs tests comment ils arrivent à toucher les gens et à te toucher toi et voilà tu peux prendre des cours de musique tu peux faire ce que tu veux toi mais il suffit moi je n'ai jamais pris de cours je suis autodidacte complètement et j'ai joué de la batterie quand j'étais gosse après je me suis mis à la guitare et tout et j'ai toujours juste écouté les gens et aller voir des concerts regarder les mecs jouer regarder qu'est-ce qui se passe quoi et c'est un ressenti moi j'ai jamais essayé de jouer de piquer tous les plans à quelqu'un pour essayer de jouer comme lui parce que je savais de base que j'y arriverais jamais parce que il n'y a qu'un Jimi Hendrix il n'y a qu'un Clapton ou Carlos Santana ou machin mais tu as le droit d'être influencé et d'avoir des des atomes crochus avec des gens et forcément les mecs ils viennent taper chez toi une petite sensibilité comme ça et tu te retrouves à jouer à être guidé quelque part et c'est pour ça que je pense que tous ces gens-là comme je disais dans la question précédente sont des sortes de guides pour adolescents en perdition tu vois quand à un moment donné tu commences à élargir le cordon ombilical entre toi et tes parents parce que tu cherches quelqu'un d'autre qui peut qui peut t'aider à comprendre un peu mieux la vie parce que tu essaies de trouver une autonomie je pense que les musiciens et puis certaines bonnes influences sont vachement salutaires c'est chouette tu traversais sans peur les villes fantomatiques avec dans tes bagages les armes de l'innocence zonant dans des champs de blé dans des greniers sur des plages vivant dans des baraques jamais fermées à clé maintenant tu dors plus sans alarme pour te blinder caméra de surveillance et même un gun planqué dis-moi mais qu'est-ce qui s'est passé dis-moi qu'est-ce qui a changé la rue swingait au son des hordes utopiques roulant dans leur présent un futur idéal c'est audissant de penser qu'avait la tête haute poussant l'abrutissement et les bourrages de crâne l'avion du côte bourrée sur le canapé copant les écrans prêts à te faire aller dis-moi qu'est-ce qui s'est passé dis-moi mais qu'est-ce qui a changé dans le temps tu brillais je te vois plus t'éteins dans le temps tu gueulais et là tu dis plus rien dans le temps on t'aimait tu vis seul comme un chien salut le bon vieux temps ça sera pire mon vieux temps ouais dis-moi mais qu'est-ce qui s'est passé dis-moi mais qu'est-ce qui a changé dis-moi mais qu'est-ce qui s'est passé dis-moi mais qu'est-ce qui a changé et qu'est-ce qui a changé et qu'est-ce qui a changé mais qu'est-ce qui s'est passé Générique 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 Pour moi, chaque album, c'est jamais volontaire, mais c'est... Je pense que je dois faire la même chose tout le temps. Je crois qu'il y a toujours les mêmes accords, les mêmes trucs. J'ai l'impression de raconter toujours la même chose, mais d'une manière différente dans les textes. Mais voilà, c'est une recherche de quelque chose. Je pense que je suis en train de... Je passe ma vie à essayer d'être au plus proche de moi, de ce que j'ai envie de dire, ou de ma manière de jouer, de même simplifier parfois le jeu de guitare ou les notes, mais que les notes soient plus essentielles dans les mélodies ou dans quoi que ce soit. Et donc, pour moi, l'idée, c'est d'essayer de faire un film différent, même si, comme je dis, j'ai l'impression de toujours un peu faire la même chose. Mais à chaque fois, le film, il est un peu différent. J'ai longtemps joué avec des vieux potes pendant des années. Après, à un moment donné, il y a eu une cassure. J'ai joué avec des musiciens américains en 2000, avec Patchwork Electric. J'ai tourné avec eux. C'était chouette. Après, j'ai fait deux albums en 2003 avec des musiciens de studio différents, plusieurs batteurs, plusieurs bassistes, tout ça. C'était une autre expérience. Pour moi, j'ai besoin de sentir qu'il y a un nouveau truc. Et là, le fait de partir avec les musiciens du groupe à l'Ouest, qui sont des jeunes mecs, mais c'est des potes que je connais depuis des années, avec lesquels on se tapait des boeufs, on faisait des fêtes pendant des nuits endiablés et tout. Et c'est vrai qu'en 2010, quand je me suis retrouvé avec plein de bouts de chansons partout, j'avais fait des démos et tout ça, je suis allé les voir pour dire j'en ai marre de tourner autour de moi-même avec mon petit magnéto. On fait comme si on tapait un boeuf sur des covers, mais à part que je vous donne les suites d'accord, et puis ça sera des morceaux à moi. Et puis ça l'a fait. On s'est bien marrés. C'était deux guitares basses batterie, les mecs chantaient les trois avec moi. On était quatre à chanter. C'était une formule de groupe de rock de base, et moi je trouvais ça bien. Et voilà, on a continué le truc. Et l'idée pour ce film-là, on va dire, c'est qu'il y avait un côté un petit peu californien. C'est-à-dire, moi je vis à la campagne, ils habitent à peu près à 20 bandes de chez moi, dans une autre ferme. Ils ont une sorte de local de répète qui semblait une grange un peu, style le verso de la cover de Harvest de Nilion. Enfin bon, les bottes de paille ils les ont rangées, mais bon, tu vois, il y avait un côté très roots, très rustique comme ça, enfin hyper rural. Et puis, c'était assez marrant, quoi. On s'est retrouvés là, à répéter, à faire le truc, à commencer à s'enregistrer des choses. Je trouvais ça assez positif. Ça m'a ramené à une phase adolescente, je ne sais pas, ça m'a ramené 30 ans en arrière, quoi. quand j'avais des groupes comme la Folentreprise ou Bracos Band, où on jouait comme ça dans des fermes et qu'on croyait qu'on allait changer le monde. Et disons que c'était, voilà, j'ai senti qu'il se passait un truc avec ces mecs. Et j'ai fait, OK, on continue, on a trouvé un studio pas loin, on a commencé à enregistrer des choses. Puis, voilà, les disques sont... Enfin, la phase A est sortie l'année dernière, puis la phase B est sortie après. Entre temps, on s'est fait Olympia, des dates avec Zizi Top, on est sur la route depuis un an et demi. Et on se marre, quoi. C'est chouette. Je fais évoluer les chansons, il y a plein d'impros au milieu. Eux, ils sont en train d'attendre de se dire, OK, qu'est-ce qu'il va faire ? Qu'est-ce qu'il va nous dire ? Et donc, c'est... J'aime bien être comme ça, sur ce fil de funambule. Et donc, par rapport à ta question, le disque est parti un peu comme ça. C'est-à-dire que j'avais des tas de chansons, j'avais des instrus, j'avais des sortes de balades acoustiques, j'avais des morceaux très électriques. Et donc, c'est pour ça que j'ai sorti deux albums, parce qu'en sortir un, il fallait vraiment que je vire un paquet de trucs et que je condense ça sur... sur, voilà, avec, on va dire, 13 chansons, pour que ça ne fasse pas trop long, parce qu'un disque trop long, c'est un peu chiant, quoi. Et donc, je me suis dit, ouais, deux albums, j'en sors un, ça me donne le temps de finir le deuxième, et ça me permet de mettre des instrus, de mettre ce que je veux dessus, quoi. Parce qu'il faut absolument que j'ai une liberté artistique totale, c'est ce que j'ai toujours voulu toute ma vie. Au début, c'était pas facile avec les maisons de disques, dans le sens où, dès qu'on voulait m'imposer quelque chose, ou je cassais le contrat, ou je virais le directeur artistique du studio. Enfin, il fallait qu'on me laisse les mains libres, quoi. Après, voilà, ça marche ou ça marche pas, mais je veux être, en tout cas, quand ça marche pas, je me sens seul responsable de pourquoi ça marche pas. Mais, après, je me dis toujours, ouais, c'est que je suis pas assez bon, c'est que, voilà, j'ai pas des bonnes chansons, c'est que voilà, mais, mais au moins, c'est pas la faute d'un, d'un producteur ou d'un directeur artistique qui m'a dit, eh, petit gars, voilà, faudrait mieux faire ça, et puis là, non, ces paroles-là, tu devrais pas les dire, c'est va te faire foutre, quoi. Donc, donc là, en l'occurrence, ces deux disques-là, qui sont des disques pas différents, quoi. C'est vraiment, les deux albums se tiennent, c'est juste la suite du premier, la phase B et la suite de la phase A, quoi. Où, voilà, il y a des, comme je disais, des balades, des morceaux électriques, des trucs un peu bluesy, des... Voilà, c'est une sorte de... Il y a mon univers, quoi. Il y a ce que j'aime bien, j'aime bien, les chansons acoustiques, comme ça, au coin du feu, avec des potes, quand le soleil descend, ou avec un feu dans la cheminée, le soir, et puis, voilà, et puis j'aime bien, même si je vais à la campagne, brancher une Les Paul dans un ampli, puis faire... faire pleurer les notes, voilà, j'aime bien, toutes ces ambiances différentes, quoi. Ou parfois, les instrus, parce que, il y a des moments, les mots servent à rien, et vaut mieux, c'est comme dans un solo de guitare, quoi. Tu t'exprimes, comme ça, au feeling, et tu es en train de raconter une histoire qui ne sera pas la même le lendemain, parce que tu n'auras peut-être pas envie de dire la même chose. C'est une manière de causer, mais faire des textes, c'est réfléchir, quand même. Toi, tu as envie de dire des choses, de donner des émotions, mais il y a des moments, il faut mettre en forme par rapport à des trucs, quoi. Alors que jouer d'un instrument, c'est comme ça, quoi. c'est, c'est du jeter. ... J'ai pas besoin de toutes ces promesses que tu peux jamais tenir J'ai pas besoin de toutes ces fouesses où est-ce, t'épingles bout de ton lit Tu fais pas dans la finesse, plutôt à tendance purée J'ai pas besoin d'allure de bimbo quand tout le reste est malade Pas besoin de yad à gogo avec moi ça l'fait pas T'en fais des tonnes, t'en fais trop tu crois juste en ce qu'ils voient Joue pas des violons, fais pas du cri T'as fait tes raisons, les médecins tu piques Pas besoin de tes gadgets mais tous tes pieds j'acconde J'attendrai pas que tu me jettes J'ai déjà trouvé à nos pigeons Ah, j'ai pas besoin d'un visage d'ange qui cache un vrai démon J'ai pas besoin qu'on me prenne seulement pour une carte gold ou un pion J'demande même pas que tu change J'm'éclare pas au-de-bas au-de-bon 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 Oui, c'est dur Faut pas Oui, c'est dur Générique Générique Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501